Ce diaporama traite de la programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, et de l'éventualité d'un nouveau programme nucléaire. Un rappel de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Quelques données sur le débat public national pour la PPE qui s'est tenue courant 2018. Le projet du gouvernement pour cette PPE 2019-2023. L'extension possible des sites nucléaires. D'autres indices. L'énergie nucléaire, la dictature, et une conclusion. Alors cet exposé se limite principalement à l'électricité et à la part de l'énergie nucléaire. Voyons voir la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Elle a été votée en août 2015. Elle fixe des objectifs pour la politique énergétique de la France à l'horizon 2025, 2030 et 2050. C'est d'abord réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. Elle est divisée par 4 entre 1990 et 2050. C'est aussi réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à 2012. C'est réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30% en 2030, toujours par rapport à 2012. C'est augmenter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32% en 2030. C'est aussi multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération qui est livrée sur les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030. Et ce qui va plus nous concerner, c'est réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50% à l'horizon 2025. En 2015, le nucléaire représentait 76,3% de la production d'électricité. Et puis, c'est aussi limiter la capacité totale de production d'électricité d'origine nucléaire à 63,2 gigawatts. Alors, voyons voir ce que veut dire un peu ce 50% à l'horizon 2025. Déjà, on va noter que c'est à l'horizon 2025. Donc, ça peut être 2026, 2027, par exemple. Et 50%, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire, 50%. Parce que si la production électrique croit beaucoup par rapport à la production actuelle, avec les 63,2 gigawatts de nucléaire, donc produisant la même quantité qu'actuellement, on pourrait arriver aux 50% à l'horizon 2025. Voyons maintenant la programmation pluriannuelle de l'énergie. Elle est élaborée par le ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est l'outil de pilotage de la politique énergétique de la France qui vient en application de la loi de la transition énergétique pour la croissance verte. Elle établit les orientations et priorités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental afin d'atteindre les objectifs définis par la loi. Sa première version a été publiée le 27 octobre 2016 avec 10 mois de retard. Cette première PPE passait quasiment sous silence la question cruciale de l'évolution du parc nucléaire et elle reportait les décisions, sauf Fessenheim, à la seconde période 2019-2023. Elle doit être révisée d'ici la fin 2018 et la nouvelle PPE va porter sur les périodes 2018-2023 et 2024-2028. Pour ce projet de PPE, l'État a organisé un débat national public pour organiser la concertation des citoyens sur cette PPE. Cette concertation a eu lieu du 19 mars au 30 juin 2018. Alors voyons quelques éléments de ce débat public. Tout d'abord, le gouvernement, qui est dit le maître d'ouvrage, n'a pas soumis au débat un projet de PPE. Il a juste donné un dossier du maître d'ouvrage où il développe les thèmes de réflexion tels qu'améliorer l'efficacité énergétique et baisser la consommation d'énergie fossile, accélérer le développement des énergies renouvelables, maintenir un haut niveau de sécurité d'approvisionnement, préparer le système énergétique de demain plus flexible et décarboné, favoriser la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des ménages, prendre en compte les enjeux économiques et sociaux de la transition énergétique et agir avec les territoires. Pour élaborer sa programmation pluriannuelle de l'énergie, le gouvernement s'appuie sur l'étude du bilan prévisionnel de l'équilibre offre-demande électrique, l'édition 2017, élaborée par RTO, qui est la filiale d'EDF, gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Cette étude porte sur les années 2019 à 2035. Son objectif est de vérifier si le parc de production électrique a la capacité de fournir l'électricité pour répondre à la consommation des Français à tout instant. Pour cela, RTO simule des scénarios qui font varier des hypothèses, comme par exemple les niveaux de consommation d'électricité, l'évolution du parc de production d'électricité, les scénarios climatiques, la disponibilité des centrales, la disponibilité aussi de l'électricité produite dans les pays voisins, le prix des combustibles et les taxes, comme la taxe sur le CO2. La combinaison de toutes ces variables donne un nombre de scénarios possibles très important. RTO a choisi de présenter 5 scénarios qui sont cohérents économiquement et techniquement valables, et ils illustrent des visions contrastées. Alors voyons succinctement ces scénarios. Tout d'abord, le scénario Homme. Son échéance est 2025 parce que le but de ce scénario est de vérifier les contraintes pour obtenir un mix nucléaire de 50% dans la production électrique en 2025. Il intègre une baisse assez notable de la consommation d'électricité, 465 TWh au lieu de 481 TWh, un développement des énergies renouvelables avec 88 GW en 2025, une assez forte progression, la fermeture de 24 réacteurs de 900 MW, c'est-à-dire moins 22 GW au total, compte tenu de la mise en service de l'EPR de Flamanville, et le mix de 50% de nucléaire en 2025, mais avec l'ajout de 12 GW de centrales thermiques gaz, ce qui conduit aussi à une augmentation de 20 millions de tonnes des émissions de CO2 pour la partie production électrique. Le scénario Ampère, c'est en fait une réduction de la production nucléaire au rythme du développement des énergies renouvelables. La consommation est à peu près identique à actuellement, 180 TWh. Les renouvelables sont développés, alors là, pour ces scénarios, maintenant on est en échéance 2035. Donc les énergies renouvelables sont de 149 GW en 2035. Il y a 14 réacteurs nucléaires de 900 MW qui sont fermés, moins 14,5 GW. Le mix de 50% de nucléaire est atteint en 2030 environ, et il n'y a pas de centrales gaz supplémentaires, d'où une diminution des éminutions de CO2 de moins 10 millions de tonnes. Le scénario Hertz est à peu près identique, mais avec un recours accru aux moyens thermiques dans un contexte de plus faible développement des énergies renouvelables. Donc la consommation est toujours de 480 TWh, mais les énergies renouvelables en 2035 ne font que 116 GW. Par contre, il y a 25 réacteurs nucléaires de 900 et même de 1300 MW qui sont fermés, soit moins 24 GW. Le mix de 50% de nucléaire est atteint en 2030 environ, et il y a 10 GW de centrales gaz qui sont ajoutées, d'où une diminution des émissions de CO2 de la filière électrique de moins 3 millions de tonnes. Le scénario Volt, il se base sur une consommation un peu plus faible, 442 TWh en 2035. Les énergies renouvelables sont développées comme dans le scénario Hertz, c'est-à-dire pas très développées, et on ne ferme que 9 réacteurs de 900 MW, moins 8 GW. Là, le mix de 50% de nucléaire dans la production électrique ne sera atteint qu'après 2035. On est donc très très loin de respecter la loi de transition énergétique. Il n'y a pas de centrales gaz supplémentaires et on a une baisse de moins de 13 millions de tonnes de CO2 par an. Enfin, le scénario Watt, lui, son principe, c'est qu'on ne prolonge aucun réacteur au-delà de leur quatrième visite décennale. C'est-à-dire qu'on va devoir fermer beaucoup de réacteurs dans les années à venir. La consommation, c'est cette fois beaucoup plus basse, 410 TWh en 2035. Les énergies renouvelables sont fortement développées avec 150 GW. Et donc, on a 52 réacteurs de 900 et de 1300 MW qui sont fermés en 2035 avec moins 55 GW. Le mixte de 50% de nucléaire est atteint en 2027 environ. Et par contre, il y a plus 21 GW de centrales gaz qui sont ajoutées. et ce scénario conduit à 10 millions de tonnes de CO2 supplémentaires pour la filière électrique. Alors, le choix du gouvernement pour le débat public. Le gouvernement a écrit « Le gouvernement sera à l'écoute des retours du public sur les variantes des scénarios volts et ampères permettant d'assurer qu'aucune nouvelle centrale thermique à combustible fossile ne soit construite et que les émissions de gaz à effet de serre de la production électrique française n'augmentent pas. Volts et ampères, comme vous le voyez sur le graphique, c'est les scénarios qui, en 2035, à l'échelle de plus de 20 ans, conservent le plus de réacteurs nucléaires. Par contre, le scénario Watt que vous voyez en vert clair sur le graphique qui ferme tous les réacteurs à l'échéance de leur quatrième visite décennale n'a pas du tout été retenu. De même que les autres scénarios parce que il y a la volonté de ne pas émettre plus de CO2 pour la filière électrique. On peut quand même s'interroger sur cette volonté puisque avec le scénario Watt plus 10 millions de tonnes de CO2, vous le voyez sur le graphique 6 juin, compte tenu des émissions de CO2 liées à toutes les autres énergies qu'on utilise et qui sont nettement majoritaires par rapport à l'électricité, c'est très très faible dans le bilan global de la France et on pourrait vraiment agir sur les autres énergies et accepter de ne pas continuer avec les réacteurs nucléaires en les prolongeant. Alors, ce débat public à l'échelle nationale, il s'est tenu du 19 mars au 30 juin 2018, soit 103 jours de débat, un temps très court. On note aussi une insuffisance de moyens. 500 000 euros hors taxes, hors le G400, on en parlera un peu plus tard, et des ressources humaines insuffisantes. insuffisantes. La conséquence, c'est un débat national assez confidentiel qui n'a pas émergé dans la sphère publique. On notera simplement que le budget de 500 000 euros hors taxes était même inférieur aux autres débats qui se sont tenus et qui portaient sur des projets d'infrastructures uniquement locaux, pas d'ampleur nationale. Donc, c'est vraiment très très peu financièrement. Il est aussi basé sur un dossier du maître d'ouvrage qui est sans colonne vertébrale, sans précision claire des attentes, sans hiérarchisation des priorités, sans objectif de mix énergétique, sans projet de PPE et au final peu appropriable par le public. La présidente de la Commission nationale du débat public dit dans son bilan « Nous ne pouvons utilement engager des débats publics que si le maître d'ouvrage est explicite quant à ses attentes. » Au final, 8 000 personnes ont participé à 86 réunions publiques labellisées, ce qui est bien peu pour un pays de plus de 67 millions d'habitants. Il y a eu 193 cahiers d'acteurs. On citera le 153 qui a été fait par la coordination Stop Budget et le 184 par sortir du nucléaire budget. Il y a eu 666 questions et 561 avis déposés. Il y a 11 150 questionnaires qui ont été rendus hors le G400. Mais ces questionnaires, il y avait des questions ambiguës ou tronquées. Et parmi les personnes qui ont répondu, 71,4% d'hommes et 56,3% de cadres, ce qui est peu représentatif de la population française. Et ainsi que 52,6% de personnes qui disent avoir entendu parler de la PPE avant le débat, donc des personnes impliquées dans le secteur énergétique. Le G400, c'est 400 personnes qui ont été tirées au sort et qui sont venues de toutes les régions de l'Hexagone et réunies le 9 juin 2018 pour donner leur avis sur les grands enjeux du débat en répondant au questionnaire. Donc, c'est un débat confidentiel, mais il faut quand même savoir qu'il y a eu une très forte mobilisation des salariés des industries nucléaires suite aux injonctions de leur direction. Alors, quelques résultats. Commençons par le G400 énergie. Les participants sont majoritairement favorables au maintien de la date prévue pour l'atteinte de l'objectif des 50% de nucléaire dans le mix électrique, c'est-à-dire le maintien de la date de 2025. Ils sont à 71% favorables à la fermeture d'autres centrales nucléaires que Fessenheim avant 2028. Ils sont aussi à 62% réticents sur l'idée d'un carénage massif, donc la prolongation des vieux réacteurs. À 67%, ils sont hostiles au fait de prendre des décisions de construction de nouveaux opères en France. Pour ce qui est des réponses aux questionnaires hors ce G400 énergie, les personnes qui ont répondu sont très partagées sur l'échéance de réduction de la part du nucléaire. On a 34,5% pour 2025 et 44,1% au-delà de 2035. Elles sont plutôt favorables à la fermeture d'autres réacteurs que Fessenheim avant 2028, le oui à 49,6% et le non à 42,2%. Elles sont très partagées sur un carénage massif, la prolongation des réacteurs au-delà de 40 ans, 45,4% favorables, 44,8% réticents. Elles sont plutôt favorables à la construction de nouveaux réacteurs type EPR, 46,5% pour et 42,3% contre. Dans ces réponses aux questionnaires, elles sont assez opposées à celles du G400 et on sent effectivement la forte présence de salariés et de cas des industries du nucléaire. pour les énergies renouvelables, la demande d'accélération de leur développement est élevée, mais il est aussi demandé une exigence forte sur les impacts environnementaux de ces énergies et plus particulièrement pour l'éolien terrestre. Voyons maintenant le projet du gouvernement pour la PPE 2019-2023. Ce projet de PPE, d'abord annoncé pour fin juin puis fin septembre 2018 puis fin octobre puis le 12 novembre, il a été enfin présenté le 27 novembre 2018 par le président Macron et le ministre de la Transition écologique et solidaire. Il est couplé avec celui de la stratégie nationale bas carbone. Ce projet de programmation pluraine de l'énergie comporte cinq objectifs. Faire baisser la consommation d'énergie, réduire l'usage des énergies fossiles, diversifier le mix énergétique, développer l'emploi, renforcer le pouvoir d'achat. Alors l'objectif numéro deux, c'est la fermeture des dernières centrales à charbon d'ici la fin 2022. Et pour l'objectif numéro trois, on retient en 2030, 32% de la consommation d'énergie d'origine renouvelable, dont 42% pour la production d'électricité, avec 102 à 113 gigawatts installés en 2028, deux fois plus qu'en 2017. L'arrêt des deux réacteurs nucléaires de la centrale de Fessenheim au printemps 2020. La fermeture de deux réacteurs supplémentaires en 2027-2028, avant leur cinquième visite décennale. La fermeture de dix autres réacteurs au moment de la date de leur cinquième visite décennale, c'est-à-dire 50 ans de fonctionnement, entre 2028 et 2035. Et il faudra privilégier des arrêts de réacteurs qui ne conduisent pas à l'arrêt complet d'aucun site nucléaire pour minimiser les impacts sociaux. Il est évoqué l'arrêt possible de deux autres réacteurs pendant le prochain quinquennat, en 2025-2026, selon les efforts de nos voisins européens. Alors, voyons voir un peu graphiquement ce projet de PPO 2019 pour l'énergie nucléaire. On a le parc actuel avec sa durée de vie de 40 ans. Vous voyez donc que, comme tous les réacteurs ont été construits dans une période très courte, quatre réacteurs par an pendant dix années, au moins, sur les 58, on a ce qu'on appelle un effet falaise, c'est-à-dire que tous les réacteurs arrivent à 40 ans en une dizaine d'années. C'est ce qui est représenté sur la cour. Donc, ce qui est prévu, c'est de les prolonger à 50 ans, voire à 60 ans. ce projet de PPE, c'est d'abord l'arrêt de deux réacteurs de 900 MW, ceux de Fessenheim, mais en fait, comme c'est lié à la mise en service du réacteur OPR de Flamanville de 1650 MW, il n'y a quasi pas de réduction de la puissance installée nucléaire et par là même de la production électrique nucléaire. Ensuite, on nous annonce la fermeture de deux autres réacteurs de 900 MW sur la période 2025-2028. Puis, la fermeture de dix autres réacteurs sur la période 2030-2035. au total, 14 réacteurs de 900 MW fermés et un OPR de 1650 MW mis en service. à noter à noter que les 14 réacteurs de 900 MW qui sont fermés sont des réacteurs qui vont presque être à bout de souffle. Par exemple, les deux réacteurs pour être fermés à buger auront en 2035 57 ans de fonctionnement. Alors, le mix de la production électrique, qu'est-ce qu'il y en est ? Eh bien, en 2025, il est inchangé. Le nucléaire, ça sera environ 73%. Il n'y a aucun effort pour réduire ce mix. Et la loi qui exigeait 50% à l'horizon 2025 est totalement bafouée. Parce qu'on aurait pu s'en être à 50%, être à 65%, par exemple. Mais non, on garde tout le nucléaire actuellement. C'est une négation en plus totale du débat public. Et en 2035, le mix annoncé est de 50%. C'est-à-dire qu'on a reporté l'échéance de 50% de 10 ans. Mais, en fait, la production nucléaire en 2035, elle est de 317 TWh par an. Donc, en fait, pour faire 50%, ça veut dire que la production totale d'électricité est de 634 TWh par an. Alors que les scénarios RTE donnent une consommation intérieure, entre 395 et 480 TWh par an. Donc, en fait, on produit plus que ce qu'on a besoin. Et on va développer les énergies renouvelables, en particulier pour exporter. Comme on le voit ici sur le graphique, ce qui est en jaune, pour arriver au 50% de mixte nucléaire en 2035, on va fortement augmenter les exportations. Elles seraient de l'ordre de 26% en 2035. Alors, si on revient, par exemple, au scénario Watt, qui n'a pas été vraiment pris en considération dans cette PPE, en 2025, on arrivait à un mix de 55%. En 2035, on voit que la part du nucléaire est devenue très faible. on a globalement sur le camembert de droite une production énergétique de 442 TWh, dont 314 TWh qui sont des énergies renouvelables, 71% du total. Le nucléaire ne représente en fait plus que 11% du mixte énergétique et les exportations sont à 4,1%. En 2035, en fait, avec ce scénario, les moyens de production énergétique sont très majoritairement récents à base principalement de sources renouvelables. L'après-2035 présente une très bonne visibilité. Voyons maintenant le projet de PPE du gouvernement. Lui, on a encore beaucoup d'électricité nucléaire en 2035. Comment on va remplacer les vieux réacteurs ? Parce qu'il va bien falloir les remplacer. Ils ne sont pas éternels, ces réacteurs. Alors, que cache le projet de PPE 2019 ? Quand on lit ce projet, on voit « De nouvelles capacités nucléaires n'apparaissent pas nécessaires pour le système électrique avant l'horizon 2035 environ. » Au-delà, se pose la question des nouveaux moyens de production d'électricité décarbonée à construire pour assurer l'équilibre offre-demande à mesure du déclassement du parc existant. En l'état actuel des connaissances, il n'est toutefois pas possible de déterminer avec certitude la technologie de production d'électricité qui sera la plus compétitive pour remplacer le parc nucléaire existant au-delà de 2035. Entre le nucléaire et les énergies renouvelables couplées au stockage et d'autres solutions de flexibilité. La France doit donc conserver une capacité industrielle de construction de nouveaux réacteurs nucléaires pour des enjeux de souveraineté. Toutefois, il n'est pas possible en l'état de prendre une décision sur la construction de nouveaux réacteurs car de nombreuses questions restent à traiter. Parmi les questions, c'est vrai que lancer de nouveaux réacteurs EPR alors que celui de Flamanville n'a pas encore été mis en service et a plein de problèmes avant d'être mis en service. Effectivement, on comprend que le gouvernement ne veut pas annoncer tout de suite de nouveaux réacteurs. Mais quand on regarde précisément en 2035 la PPE, comme on n'a pas développé beaucoup les énergies renouvelables, on voit bien que ça laisse la place au lancement dès 2020-2021 de la construction de nouveaux réacteurs EPR et il en faudrait environ 26 en 2035 pour remplacer les vieux réacteurs. Alors, qu'est-ce qui est dit dans le projet de PPE sur un nouveau programme nucléaire ? Ainsi, afin de permettre une prise de décision sur le lancement éventuel d'un programme de construction de nouveaux réacteurs, le gouvernement conduira avec EDF un programme de travail portant sur les questions de capacité industrielle de la filière, d'optimisation économique d'un nouveau modèle de réacteur. Oui, parce que les réacteurs EPR sont maintenant beaucoup plus chers que les solutions avec les énergies renouvelables. De stockage des déchets produits par un nouveau parc. Oui, parce qu'on ne sait toujours pas vraiment stocker les déchets nucléaires. De modèles de financement ainsi que de procédures réglementaires et juridiques tant au niveau local que national et européen. Il s'articulera autour de la technologie de l'OPR pour laquelle la France dispose d'une filière industrielle nationale en France et dans le monde. On peut être sceptique sur la filière vu le nombre de défauts pour l'OPR de Flamanville. Et il est dit sur la base de ces analyses qui devront être rendues mi-2021, il sera possible de prendre la décision de lancer ou non un nouveau programme électronucléaire. Mais on nous prépare peut-être déjà le terrain parce qu'actuellement EDF prospecte pour étendre ses sites nucléaires. EDF cherche à acheter des terrains. Elle a mandaté les affaires régionales pour ses achats. Il y a en fait de nombreux sites nucléaires qui sont concernés. Il y en a 17 au total. On n'a pas les détails sur tous, mais on voit quand même que presque tous les sites nucléaires français sont concernés par des projets d'achat de terres autour d'eux pour étendre les sites actuels. Pourquoi ? Ça, on ne nous le dit pas. Voyons l'exemple pour le site nucléaire du budget. Ici, entouré en violet, on voit le site actuel. En fait, EDF est déjà propriétaire de 77 hectares en dehors du site actuel, dont des serres horticoles qui ont été achetées en avril 2018. Mais en fait, pour le budget, EDF a mandaté la SAFER pour étudier l'achat de 336 hectares supplémentaires, comme on peut le voir sur la carte. Alors, des achats pour de mystérieux projets. Ce que dit EDF ? En fonction de ce que décidera le gouvernement, cela pourra concerner le nucléaire avec de nouvelles constructions. À Penly, deux socles n'attendent que leur paire d'OPR. Des carénages, prolongation de la durée de vie initiale des réacteurs à 48 milliards d'euros comme Initia Paluel ou des déménages mentalement, peu probables pour l'instant dans la région. Mais cela pourrait être aussi pour des énergies renouvelables. Ça, c'est un extrait de Paris-Normandie du 24 novembre 2018. Contacté par Médiacité, la direction de la communication de la centrale du budget confirme qu'il s'agit d'une simple prospection. Aucun projet spécifique n'est actuellement défini. Nous préparons différents scénarios d'avenir. le grand carénage et d'autres options sont possibles. Marcel Jacquin, le maire de Saint-Bulbas, la commune où est la centrale nucléaire du budget, très attachée à cette centrale, le confirme. Il n'y a rien de défini pour l'instant, il s'agit seulement de constituer des réserves foncières pour les 20 à 30 prochaines années. Différentes hypothèses sont envisagées. EDF, sans confirmer, n'en écarte aucune centrale photovoltaïque, parc, éolien ou nouveau générateur. Extrait de Médiacité du 12 décembre 2018. Alors, des éoliennes. Les éoliennes, il y en a déjà plein qui sont implantées sur des terres agricoles. Il n'y a pas d'achat de terres, il y a des bails avec les agriculteurs et en fait, une éolienne, ça occupe très très peu de surface au sol donc ça ne justifie pas les achats de 336 hectares par exemple autour de la centrale nucléaire du Buget. Les parcs solaires photovoltaïques. Logiquement, afin de ne pas concurrencer les productions alimentaires, les parcs photovoltaïques ne s'implantent pas sur des terres agricoles mais sur des terrains en friche, des anciennes carrières, des anciennes décharges ou autres terrains pollués. Par exemple, pour le site du Buget, l'extension inclut une zone où la communauté de communes de la Plaine de l'Ave va construire un parc solaire sur une ancienne carrière appartenant à la commune de l'Euillette. Donc en fait, les achats de terres autour des sites nucléaires ne sont pas pour y construire des parcs photovoltaïques parce que la plupart c'est des terres agricoles et ce n'est pas autorisé et ni même souhaité. Alors des espaces pour le grand carénage on nous dit aussi. Vous voyez là sur la figure les quatre réacteurs concernés par le grand carénage ou le démantèlement. C'est l'ovale qui est représenté sur le site de la centrale. Ne trouvez pas que les 336 hectares qui sont envisagés en termes d'achat autour de la centrale c'est bien grand pour un grand carénage sauf à créer peut-être un stockage de déchets radioactifs alors ? Ah oui, possible ! Donc la vérité non avouée c'est bien qu'on prépare le terrain pour la construction de nouveaux réacteurs. Voici une simulation là sur les 336 hectares de quatre réacteurs EPR qui pourraient être installés avec des tours aéroréfrigérantes. On voit qu'effectivement il y a la place. Il y a même la place pour étendre l'installation de conditionnement et d'entreposage de déchets activés ICEDA qui va ouvrir en 2019. Outre ces extensions de sites il y a aussi d'autres indices. Il n'y a pas de fumée sans feu. Au mois d'août 2018 il y a un rapport qui a été publié qui avait été commandé par le ministre de l'économie et celui de la transition écologique et solidaire par M. Hulot à l'époque et en fait deux industriels pro-nucléaires recommandent au gouvernement la relance d'un programme de construction de centrales nucléaires à savoir six réacteurs opérés en 2025 pour une mise en service en 2035. Il y a aussi des projets de restructuration d'EDF. Un des projets en cours d'étude consisterait à nationaliser le parc de centrales nucléaires d'EDF pour le mettre à l'abri des sous-brosseaux du marché et de la concurrence. Une autre entité regrouperait les actifs de production renouvelable, les réseaux et les services énergétiques. L'objectif c'est en fait de sanctuariser le financement et l'exploitation des centrales nucléaires en les mettant à l'abri des aléas du marché. En fait le kilowattheure nucléaire est maintenant beaucoup plus cher que celui des énergies renouvelables pour les nouveaux réacteurs donc en fait ce n'est pas compétitif c'est-à-dire qu'une industrie privée ne se lancerait jamais dans la construction de nouveaux réacteurs mais le gouvernement avec les impôts des contribuables peut très bien imposer un programme nucléaire. Alors effectivement l'énergie nucléaire c'est devenu une énergie coûteuse. Vous avez ici un petit tableau qui montre le nucléaire ancien il est à 49,5 euros du mégawatt-heure à peu près actuellement mais après le grand carénage ça serait 55 euros du mégawatt-heure d'après EDF et puis la cour des comptes parle même de 62 jusqu'à 70 euros du mégawatt-heure effectivement les prévisions d'EDF ne sont jamais très fidèles et le nucléaire type OPR les projets en cours on est à entre 100 et 126 euros du mégawatt-heure l'éolien ancien va de 54 à 108 l'éolien récent est de 50 à 94 et on tend vraiment vers les 50 actuellement l'éolien en mer qui en France comme on n'en a pas encore est encore relativement cher est à 123 à 127 mais dans des pays comme le Danemark la Grande-Bretagne on a déjà des projets avec de l'éolien en mer qui descendent à des 70 euros du mégawatt-heure bon le solaire photovoltaïque intégré en toiture obligatoirement c'est cher 155 à 407 euros du mégawatt-heure mais par contre le solaire photovoltaïque non intégré c'est-à-dire les centrales au sol et bien c'est de 64 à 167 et la tendance est même actuellement de descendre en dessous des 64 euros du mégawatt-heure donc on voit que les énergies renouvelables éolien terrestre solaire photovoltaïque au sol sont devenus nettement compétitifs par rapport au nouveau nucléaire et même par rapport à l'ancien en fait dans le nucléaire les prix montent alors que pour les énergies renouvelables ils baissent chaque année et si on regarde l'EPR de Flamanville annoncé par EDF à 3,3 milliards d'euros en 2007 on est aujourd'hui à 10,9 milliards d'euros ils devaient être mis en service en 2012 et on a maintenant 8 ans de retard donc il faut toujours être méfiant avec ce qu'annonce EDF alors comment on peut en arriver là est-ce que l'énergie nucléaire n'est pas une sorte de dictature en France en fait les citoyens ne sont pas écoutés le débat public le gouvernement pour son projet de PPO n'en a absolument pas tenu compte actuellement il y a même une majorité de français qui sont opposés à l'énergie nucléaire 53% dans les derniers sondages donc on voit bien que la tendance serait à tourner la page et puis tout est décidé depuis longtemps si vous regardez ce graphique qui extrait d'une revue du CEA de 2005 vous voyez le parc actuel vous voyez effectivement la chute avec les 40 ans la prolongation au-delà de 40 ans et puis on voit apparaître les générations 3 c'est les OPR les générations 4 c'est les réacteurs du surgénérateur comme l'ancien Superphénix mais maintenant on appelle ça Astrid voilà on voit un peu plus près là tout est décidé depuis longtemps parce que c'est bien le projet de PPE qu'on nous présente c'est bien à peu près ça vous voyez ça ressemble et puis EDF c'est aussi un peu une dictature parce qu'en fait il a refusé la loi de transition énergétique il a annoncé qu'il ne voulait pas fermer d'autres réacteurs que Fessenheim avant 2029 c'est pas possible dans la loi de transition énergétique qui demandait 50% en 2025 et en fait on voit que le directeur du parc nucléaire Philippe Sasseigne disait à la presse en janvier 2018 c'est à dire avant le débat public sur la PPE on a clairement un objectif d'amener nos réacteurs à 50 ans et la proposition d'EDF c'est donc de fermer des réacteurs uniquement à partir de 2029 c'est un non-respect de la loi de transition énergétique ces déclarations étaient totalement hors la loi alors c'est vraiment une dictature je ne m'attarderai pas sur la conclusion mais les images sont assez parlantes actuellement EDF fait la politique de la France il y a un lobby nucléaire et nos élus nos gouvernements sont sous la tutelle de ce lobby vous pouvez encore vous exprimer puisque ce projet de PPE va bientôt être soumis à une consultation publique alors n'hésitez pas à dire non à ce projet de PPE et puis agissez on peut agir individuellement mais il faut aussi pour orienter notre gouvernement vers la sortie nucléaire agir collectivement et enfin une voie d'avenir arrêt de l'énergie nucléaire sobriété efficacité ça commence par là et après énergie renouvelable à la fin de l'énergie nucléaire